Quand j'étais adolescent, j'étais quelqu'un de très très dur, très violent. J'avais de la haine comme pas possible. Quand je regardais les gens, j'avais envie de les tuer. Aujourd'hui, quand je regarde les gens, j'ai plus cette haine. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. C'est la paix que Dieu m'a donnée. Et cette paix qu'il m'a donnée, bien sûr, elle ne vient pas n'importe comment. Cette paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce changement qui a fait qu'à l'âge de 26 ans, finalement, j'ai pris conscience que Dieu m'aimait tel que je suis. Et que finalement, le désir de Dieu, c'est que je sois sauvé. Que Jésus me montre au travers l'indjil, la parole de Dieu, qu'il m'a préparé une place au paradis. J'avais peur, moi, de ce qui pouvait se passer après la vie. Je ne savais pas si j'allais finir en enfer ou au paradis. Il n'y a rien de meilleur que de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et ce meilleur, c'est Jésus qui l'a donné. C'est ce qui m'a donné la paix aujourd'hui. C'est ce qui fait que je n'ai plus peur de la mort, que je n'ai plus peur de mourir. Parce que je sais que si je meurs à l'instant, si je meurs dans 10 ans, bien sûr, si je reste fidèle au Seigneur, j'ai ma place qui m'est réservée au ciel. Et il n'y a rien qui puisse te donner la paix aussi fortement que de savoir où tu vas finir ta vie, où tu seras après ta mort. Jésus a donné sa vie pour toi. Et ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu sur terre. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, si tu veux véritablement voir si Jésus est vivant, je t'invite à lui parler en toute intimité, comme moi je l'ai fait avec Jésus. Et crois-moi, parce que Jésus est vivant, il te répondra. J'appelle tous ceux qui nous écoutent, la liberté que le monde charge, on ne peut pas la trouver si ce n'est pas avec Jésus. Je suis devenue une autre personne, pas comme avant. Tout ce que je veux avant, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai fait, c'est changé. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés, qu'il n'y a pas le chemin qui amène au paradis. Sans Jésus-Christ, vraiment, Jésus est venu pour nous, il est mort pour nos péchés. Il aime tout le monde entier. Il est venu pour les blancs, pour les Touaregs, pour tout le monde entier. Noir ou blanc, Jésus est le sauveur du monde entier. C'est lui qui sauve. Il ne faut pas dire que j'ai un péché grand ou bien petit. Quel que soit ton péché, Jésus est prêt. Aujourd'hui, toujours, il est le même, il ne change pas. Il peut vous sauver. Comme il m'a sauvé, il peut vous sauver aussi. Le chemin de Jésus, c'est ça. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la vie. Il ne faut pas vous décourager de ce que les gens vont dire. Mais il faut suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas crié à ça. Même nous, on a eu des difficultés. Mais malgré tout ce qu'on a vu, vraiment, Dieu est avec nous. Il nous a aidés. C'est la vie éternelle qu'on regarde. Ce n'est pas dans ce monde-là. Dans ce monde, tu vas avoir beaucoup de choses, mais tu vas quitter et les laisser. Mais la vie éternelle, c'est ça. Il a dit dans sa parole, il nous appelle, il nous tape même les portes. Il suffit seulement de lui dire oui.